Ouais, le restart qui part dans 5 secondes Donc le gun round qui va directement commencer 4 kevlar, le kit pour saized et une grenade Y'a pas de flash, y'a rien du tout pour les navis, aucune smoke Chez les nips, 3 kevlar pour l'instant Smoke flash flash pour gzist Et smoke flash cz pour get right Et le gun round qui commence mes amis, c'est parti La caisse je l'ai pas en couverte, big to fuck Alors, grosse agression au niveau de cette J.A. de la part des nips Et c'est Guardian qui fait le premier, qui l'a appuyé par Zas Double kill directement, oh je sais ce qui était là, Guardian aussi Et bah très rapide, très très fast de la part des navis Ils ont pas été blancs et c'est trop facile, c'est un ace Personne n'a perdu d'HP chez les navis incroyables Premier round et directement les navis qui se mettent dedans Les nips qui ont décidé de rusher, je sais pas pourquoi au niveau de cette longue Au lieu de temporiser, d'attendre peut-être 15-20 secondes Et de rusher après Ils ont essayé de faire l'ouverture au niveau de cette longue Et ils se sont fait punir Ecoutez, c'est directement round d'achat pour les navis Les nips qui sont en économie Et beau carambit de la part de get right Ca va peut-être essayer de prendre cette corniche en face C'est ce qui est en train de se passer, 4 jours au niveau de cette short Shucks avec la M4 plus de balle Et au niveau de la longue, Guardian, la belle grenade Oh regardez, Zeus qui va arriver Oh, Zeus qui se loupe Il arrive quand même à faire un kill Trop facile La bombe a été plantée Bonne opération de la part des nips Mais ça va pas suffire parce que les navis n'ont pas perdu d'armes Mais, round d'achat à venir pour les nips Tous les corps sont vraiment au même endroit Un petit peu une grande allée avec pleine de morts Qu'on appellera la grande allée avec pleine de morts Eh bien écoutez, c'est parti Re-télé de pleine, Spock Ah, d'accord, ok Pourtant, il y a... Il doit y avoir pas mal de plans, c'est quand même Essayez de refaire petit à petit Je pense que ça va revenir Allez, c'est reparti Donc, round d'achat L'AWAP pour Guardian directement Qui achète au deuxième round Ouais, Guardian qui avait économisé Il est au plus de 150 sur ce... Enfin, il achète à WAP au troisième round, pardon Et là, c'est Forest qui fait la revenge sur Zeus Qui s'était vraiment avancé au niveau de cette corniche C'est du 4 contre 4 Les joueurs des nips sont en train de temporiser au niveau de ce middle On dirait que ça va rusher ce mid maintenant Avec peut-être qu'une smoke au niveau du spawn de CT Pour prendre le B et ça tombe très bien Parce que Skys est tout seul avec son FAMAS Au niveau de ce Marek Et là, attention Oh, Forest qui se doye Il n'y a pas de flash, la Riven 2 existe 3 contre 3, BPB complètement ouvert Il va pouvoir poser la bombe existe Et peut-être le premier round pour les nips Les navis vont-ils décider de le jouer Ou d'aller économiser leurs armes Et ça a l'air de le jouer Où ils vont attendre que les nips se donnent On va voir Non, non, ça va le jouer Échecs qui tombe Sous les balles de Fiflarène Situation de 3 contre 2 Guardian qui va essayer de faire tomber peut-être un joueur Ils vont pas se montrer Si, peut-être Xist Qui va aller cycle kill Oh, Xist et qui pète pas 11 HP, incroyable La Molo mise Mais ça n'a servi à rien Guardian qui économise son AWAP Edward qui économise son AM4 silencieuse Mais c'est du 2-1 pour les navis Les nips maintenant Ont un petit avantage Ça va acheter quand même Ils sont tous en achat Guardian qui a toujours son AWAP Il n'y aura pas de problème Peut-être dernier round d'achat pour les navis On les voit Ils sont vraiment à 650 0$ 950$ Ça suffira peut-être pas pour le prochain round Qu'est-ce qu'il se passe ? On n'est pas encore là La grenade qui est passée à 2 poils De faire d'énormes dégâts sur Freiberg Finalement Il ne lui a enlevé que 6 HP Le Bécourt Qui est pris par Par Xist et Forest Alors Que fait Xist ? Xist qui va essayer de prendre 2 kills sur Zeus C'est bien fait L'ouverture de ce middle a été faite Mais où est ? Où est Guardian ? Ah, Guardian au niveau de cette corniche Mouais Je ne suis pas trop pour Et ça va rediriger au niveau de ce BPB On voit les 4 joueurs des nips Il n'y a que 4 raids qui prend la coupe Qui vont se rediriger Xiz qui fait le premier kill Il n'y a pas de revenge Xiz Ouh Qui a vu Un deuxième joueur Ça existe Appuyé par Edward Sans problème pour l'instant 4 contre 2 Mais pourquoi ils rushent sans stuff ? Mais ils sont full stuff Les nips Que font-ils ? 1 contre 2 Freiberg Et qui se fait quand même Attends, pardon Je ne comprends pas les nips Ils ont du stuff Ils ne jettent pas C'est quoi la map Navi Titan ? On ne le sait pas encore Fargas On le saura 5 minutes Avant les Star Series Parce que Le prochain match C'est le match des Star Series Et donc on le saura 5 minutes avant Ils font les vétos 5 minutes avant Donc on ne peut pas te dire Allez Force buy pour les nips On voit Deagle pour Fiflaren Galil pour Freiberg Et CZ Pour Getrite Les navi ont remporté Ce 4ème round Très facilement Je ne comprends pas Ce qu'ont fait les nips Ils avaient vraiment Encore beaucoup de stuff Ils n'ont même pas flashé Ils ont essayé D'y aller au skill Sur ce BPB Ils se sont complètement Fait retamer Donc attention Peut-être Une prise middle A faire pour les nips Ils sont vraiment En train de full Ça passe pas Oh le full Oh Freiberg Qui a mis Guardian Très le HP S'existe Qui fait le travail Ils ont vu Qu'il y avait Un 2ème joueur Au niveau De ce spawn de CT Ah ça a été bien positionné La revenge de Forest Oh Forest Qui fait un TK Forest triple kill Mais en tuant Un de ses joueurs Fiflaren Qui tombe A travers la smoke Guardian 2 contre 2 Guardian Qui a 22 HP Chex 100 HP Les navi Peuvent essayer De reprendre ce BP Ça peut être rapide Il faut que Chex Essaye de faire La décale Au niveau de ce BPA De ce BPP peut-être Oh là Molo qui est bien joué Oh il est en train de cramer Il est obligé de move Et personne n'a été tué Si Forest Qui fait le kill sur Guardian Il est tué un contre un maintenant Et Chex Qui se fait maintenant Tuer par Forest 3-2 Pour les navis Les nips Qui passent ce round A vraiment très peu de choses Getrite Qui va devoir acheter un Galil Encore une fois C'est incroyable Ils arrivent pas à s'en sortir Les nips Pourtant ils mettent quand même Pas mal de round Ils ont mis de round Ils arrivent pas à s'en sortir Ronde déco pour les navis Donc peut-être Le 3-3 à venir Pour les nips On va voir A gros peut-être De la part de Chex Et de Zeus Au niveau de ce sas Je crois que Getrite les a entendus Getrite fait le premier kill Peut-être Arriman de Chex Non c'est pas passé Et ça donne directement La supériorité numérique 5 contre 4 Pour les nips Les nips Encore une fois Au niveau de ce middle Ils adorent jouer Les middle Les nips On les voit souvent Fiflaren qui prenait bien la coupe Au niveau de ce BPB Arrive à faire le travail Les 3 joueurs des navis Sont au niveau de cette corniche Maintenant Ça va rusher le mid Ça c'est une bonne opération Oh la grenade Qui va mettre 2 dégâts là Ouh Chex qui se retrouve à 12 HP Getrite qui prend la coupe Et qui arrive à faire un triple kill Sur ce round Et le full quadruple kill De la part de Getrite Bien joué Ronde d'achat à venir Pour les navis Les nips Qui ont réussi en plus A poser la bombe Qui se mettent bien 2800, 2600 3000 dollars Pour quasiment tout le monde Voir plus Donc Donc tant mieux pour eux Ils pourront acheter au prochain round Alka Toujours pas Non mais Entre ma connexion Et les serveurs C'est insupportable Ok Oh attention L'aggro L'aggro d'Edward Et de Zeus Au niveau de cette baroume Ça peut faire la différence Ils sont en train de full Oh c'est Exist Qui fait le travail En plus il a récupéré une M4 Exist Qui fait le deuxième kill Double kill Oh la M4 Qui va pouvoir être récupéré Oh mais que font les navis Ils se sont donné Alors qu'ils étaient en achat Pas trop une bonne opération ça Les nips Sans doute un petit peu Ça donne du 5 contre 2 maintenant Et les nips Qui vont pouvoir Peut-être partir maintenant Au niveau de ce BPA Le BPA Qui a été complètement libre Oh Fiflaren Qui fait tomber Le size maintenant Et les nips Qui vont passer Pour la première fois De ce match Devant les navis Au niveau du score Ça va donner le 4-3 Chex Qui va économiser Sa M4 Et son Kevlar Navis Qui se donne Effectivement Les navis Se sont vraiment donnés Je comprends pas Pourquoi ils font Des rushs agro Alors que Alors qu'ils sont En achat Ils ont perdu Un round Enfin là Ils ont perdu Un round Franchement Et ils vont être En économie Donc ça va donner Un deuxième round Ça va donner Le 5-3 Pour les nips Je suis pas trop Pour Et je suis d'accord Avec vous Les viewers C'est C'est bof Ce qu'ils ont fait Allez On est reparti Donc voilà Comme je l'avais dit Petit round D'économie Maintenant De la part des navis Les nips Se mettent très bien Tous aux alentours Au-delà Des 5600 dollars Et C'est une bonne opération Déjà Ils sont mieux Qu'hier Ils ont mis Plus d'un round Donc c'est bien Right Get right Qui fait le travail D'oublier De la part De get right Au niveau de cette longue Forest Qui fait le travail Au niveau De ce tunnel B C'est maintenant Du 5 contre 2 Il reste 2 joueurs Des navis Au niveau de ce BPB Et encore une fois Ça contrôle Ça se précipite pas C'est les nips C'est les ESEA Donc on sait Qu'il y a quand même Du cash prize Et il faut Il faut se qualifier Pour partir après Aux Etats-Unis Pour jouer les ESEA Et ils vont tout faire Les nips Pour repartir Cette année Aux Etats-Unis Et c'est pour reste Qui termine Une seule arme de perdu Sur existe Ils étaient très bien Economiquement Ils pourront racheter Au delà Des 10 000 Enfin C'est impressionnant L'argent Qu'ils ont économisé Les nips En 3 rounds Les navis Ils vont être Avec la WAP Avec un autonupe Pour Zeus Attention Autonupe pour Zeus Ça peut valoir le coup Je vais mettre sur Zeus Pour savoir à peu près Où il va Il va au niveau De cette longue La longue Qui ne va pas être prise Par les nips Donc Zeus Qui ne servira à rien Sur ce round Et Guardian Guardian Qui est au niveau Oh attention Guardian Qui était au niveau De ce BPB Qui aurait peut-être Pu faire la différence Ça n'est pas passé Finalement Les joueurs ont flashé Les nips Qui sont encore une fois Au niveau De cette barème De cette barème Ils voient un petit peu Peut-être deny Ce middle Et passer pourquoi pas Au niveau de cette grande Oh la micro ligne Micro ligne de Guardian Il a touché personne Il était tout blanc Guardian Qui va se retrouver Face à un joueur Il a peut-être pas vu Existe Si Oh le réflexe Reflexe de la part de Guardian Il s'est pris midlife Quand même Guardian Mais il reste en vie C'est maintenant du 4 contre 5 Les nips Qui ont vu que Guardian Était passé Au niveau de ce spawn de CT Donc ils vont peut-être Essayer de deny Maintenant le spawn de CT Pour faire une 2-2-B On va voir comment ça va se passer Mais ça peut se faire Je veux les skins Allez le gros rush De la part de Freiber Freiber qui fait l'ouverture Il y a Edward derrière Qui se fait complètement Revenge Par Forest C'est du 3 contre 3 Ouh Forest Qui C'est plus une balle Il me semble Mais la bombe Qui va pouvoir être posée Et il va y avoir Guardian Zeus Et Shucks Pour essayer de reprendre Ce BPB Oh Getrite Qui était bien positionné Qui prenait la coupe Encore une fois Les deux joueurs Maintenant sont au niveau De cette facette B Shucks Et Guardian Guardian va sûrement Récupérer son AWAP Et décider de Économiser C'est ce qui va se faire Et ça va donner le 6-3 Pour les nips Les nips qui sont bien Sur cette easy side Pour l'instant Ils ont perdu Voilà quelques petits rounds Surtout le gun round Un petit peu bêtement Arroché à 4 au niveau De cette longue Et maintenant Il y a vraiment Un bon avantage Pour les nips Ah Getrite Qui fait tomber Guardian Bien joué Juste après le Juste après le Le buzzer Et bien écoute C'était round déco sèche Pour les navis Petit bail De la barre d'Edward Au max 7 Ok Quoi qu'il se passe C'est reparti Et il n'y a que Edward qui a acheté Un max 7 Pour essayer de se remettre Bien économiquement Je ne pense pas Que ça va passer Mais on ne sait jamais Quoique Attention Et non Zeus se fait punir Maintenant par Forest Il avait rushé Zeus C'est vrai qu'il n'y a pas D'AWAP chez les nips Donc le middle La barre room Peut être assez facilement Rocher Puis Flaren Qui fait le travail aussi Le gros rush Au niveau de ce mid Trois joueurs Des navis sont là Alors est-ce que La bombe va tenter De prendre le mid ou pas Ils peuvent se faire punir Les nips Ah bien joué Scumet Forest encore Toujours 5 contre 2 Les nips N'ont pas perdu De joueurs encore La grenade Qui a enlevé Juste 1 HP A Shucks Donc rien de méchant Et Ça va partir Peut être au niveau De ce De cette corniche Ah Et Edward Qui se donne Avec son Mag 7 Et c'est Existe qui termine C'est du 7-3 Pour les nips Ronde d'achat A venir Attention les navis De pas trop se faire distancer De mettre au moins 5-6 rounds Sur le side CT On a vu qu'autrement Ça peut être très très compliqué De remonter tout ça Guardian Toujours avec son AWAP Guardian va-t-il tenter De faire la décale Au niveau de ce mid ou pas Et bien non Il va repartir Au niveau de cette longue Pour essayer de faire la décale Mais les nips Ne jouent pas la longue Ils jouent tout le temps La Le tunnel La barroom Et le middle Il n'y a que Getrade Qui prend toujours L'information Au niveau du sas Mais sans plus J'ai regardé les vidéos Allez Toujours 55 Existe Et il faut reste Au niveau de ce middle Et c'est Guardian Qui arrive quand même A faire un bon travail J'ai pas vu où il était Je crois au niveau De la corniche Guardian a fait Ouais A fait le kill Au niveau de cette short Ça donne le 54 Mais la bombe Au niveau de cette barroom Encore Ils ont le temps De rediriger De prendre ce BPB Mais ça a renforcé Comme vous pouvez le voir Edward est au niveau De ce middle Mais aussi Il est appuyé par Zeus Seized Au niveau de ce C2 Les nips Qui vont rusher Maintenant ce BPB Et Guardian Qui tombe Sous les bols de Zeus Zeus qui va maintenant Rusher Derrière les nips Attention Edward Qui fait le travail Revenge de Fiflarène Et Seized C'est à son tour 4 contre 1 Les navis Vont rapporter ce round Je vois pas l'exploit de Forest Voilà 7-4 pour les nips Les navis Les nips vont pouvoir acheter On les voit à 16 000$ 16 000$ 13 000$ 13 000$ 2950$ Incroyable L'argent qu'ont les nips Ils vont pouvoir acheter encore Sur les 3 prochains rounds Donc rien de méchant sur ça Les navis ont gagné un petit peu d'argent On en voit 2 à 3700$ 2800$ Il n'y a que Seized Et qui est un petit peu mal en point Et ça va repartir sur un setup Comme d'habitude Pour les nips 3 qui prennent le tunnel Getrite qui prend l'information au niveau du sas Et Freiberg qui check l'agro du middle Toujours pas le cas Ah là j'ai le pouvoir de relancer ce team déjà D'accord Donc euh Ils sont toujours au niveau de ce mid C'est impressionnant Ils jouent tout le temps de mid Il faut vraiment Ouh Le B qui a été complètement deny Allez les nips Faut prendre l'information Allez rush au niveau de ce B maintenant Ils sont 4 au niveau de ce B 2 au niveau de la longue 1 qui prend la corniche Depuis les voitures Et un qui est au fond de ce BP Il n'y a que Seized Au niveau du spawn de CT Incroyable Que font les navis Le full Ah Freiberg qui a touché quand même Allez c'est la FIFLAREN La déprendre l'information au niveau de ce BPP Il reste 40 secondes de jeu Si les nips reprennent cette corniche Oh Ça sera perdu d'avance Que font les nips Et non les nips sont en train de passer Et non Ils passent corniche Incroyable Le petit FIFLAREN Qui fake un petit peu le 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 B Le B Mais la bombe Qui est passée au niveau de cette corniche Incroyable Incroyable Ce qui est en train de se passer Oh C'est ce qui va arriver Derrière la bombe C'est phénoménal Et voilà Que c'est mal joué De la part des nips Il faut prendre la formation Un petit peu plus rapidement Parce que Freiberg Était passé au niveau de ce BPB Et il a vu qu'il n'y avait personne Mais c'était trop tard La bombe était passée directement Au niveau de ce carré Et ça donne le 7-5 Pour les navis Enfin pour les nips Pardon Les navis qui ont mis Les 5 rounds capitaux Maintenant Il faut en mettre un 6ème Et ils seront bien les navis Dommage Pas mal d'erreurs des nips Qui coûtent Des rounds Rounds d'achat encore Comme je vous l'avais dit Ils pourront racheter encore Sur les 2 prochains rounds Les nips Donc jusqu'à la fin Ils pourront racheter Effectivement OMG Bah ouais OMG Ça joue un petit peu bizarrement Edward Qui fait un double kill maintenant Il n'y a pas de revenge Chez les nips Mais les nips Soit ils cachent leur jeu Pour la Gfinity Et les ESL Cologne Soit ils ont vraiment Un gros problème Parce que Il y a un an C'était les top 1 mondial Et là Ils se font rouler dessus Ils se font vraiment rouler dessus Ils n'ont plus aucune strat Le skill Maintenant Tout le monde a level up Et au niveau du skill Ils sont moins impressionnants Que d'habitude Et c'est incroyable C'est incroyable Ce que nous proposent les nips Là Ils n'y arrivent plus Bon après je dis ça Ils ont quand même mis 7 rounds Mais effectivement Comparé à avant Ça passe pas Attention Freiberg Qui était en situation de 1v4 Qui est maintenant en situation de 1v2 Il a 6 HP Je le vois pas Mettre le clutch 1v4 Mais on sait jamais On sait jamais Il va peut-être pouvoir essayer de poser la bombe Mais non Il se fait quand même maintenant par Zeus Et bien écoutez 7-6 Pour les nips Les navis Qui remontent Et qui remontent plutôt Très 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 bien On en est à la quatorzième Au quatorzième round De ce premier match Et les navis Ont rattrapé leur retard Et ça c'est plutôt bien Quand t'es sur le site CT Et que t'arrives à mettre Au delà des 5 rounds Les nips C'est dommage Ils avaient vraiment Un bon mécanisme De prendre le middle Et de rusher au niveau De ce BPB Et maintenant Ils n'y arrivent plus C'est passé une fois C'est passé deux fois C'est passé trois fois Mais à partir d'un moment Les navis ont Ont compris le système Oh get right Il a mis un wall smoke At Zeus Et c'est passé Forest Qui fait Qui perd 90 HP maintenant Incroyable Que se passe-t-il pour Alka Alka n'arrive pas A rejoindre le serveur Tout simplement 4 contre 4 4 contre 3 Maintenant Ça va passer Au niveau de ce middle Oh c'est bien joué Ce qu'il est en train de faire Notre cher Fiflarène Il va peut-être Pouvoir prendre Edward Par derrière Oh Edward S'en est douté Maintenant Et c'est Fiflarène Qui prend quand même Le dessus Fiflarène 7 HP 10 HP Pour Forest 3 contre 2 Fiflarène Qui arrive à faire le travail 3 contre 1 Et bien joué De la part des nips Qui reviennent Sur ce match Et allez il faut mettre le 9-6 Pour les nips Pour essayer de De tenir En CT On le rappelle Hier les nips Avait perdu 16 ans Sur cette map Face à la vie Effectivement Le solo cast Je peux vous avouer Que c'est assez chiant C'est assez chiant Parce qu'on n'a même pas Le temps de respirer Donc 3-2 Gros contrôle De la part des nips Toujours pareil Toujours en plus C'est toujours les mêmes strats Chez les nips Il n'y a pas de gros sagro De gros rush Les nips Contrôlent toujours Le tunnel Contrôle Le sas Et le middle C'est toujours Le même Le même setup Ils sont quand même Pris synchro Dans le suicide Ouais Voir plus 9-6 primordial Ouais 9-6 C'est ça Salut Qgex Et bien écoutez Maintenant Ca va encore une fois Rushest middle C'est fou Les nips Bah en fait On prend le même Le même match Et on recommence On prend le même Le même round Et on recommence Freiberg Qui va essayer De fake un petit peu Qui se fait maintenant Punir par Zeus C'est du 4 contre 5 C'est le dernier round De ce premier side Allez il va falloir Rocher new to middle Ils vont peut-être Être attendus Par Guardian Guardian Qui est dans la spot Oh attention Guardian Qui va pouvoir Peut-être faire un décal Guardian Qui sait pas où c'est Oh Très bien joué Et non Ah dommage Edward qui a vu Forest qui fait le double kill Maintenant C'est du 3 contre 3 Forest et Getra Qui font le travail 3 contre 1 Il reste Zeus Je vais me mettre sur Zeus Un contre 2 Zeus qui peut faire le clutch Il a encore 40 HP Il a un Kevlar casque Ça va maintenant rentrer Au niveau de cette Window Zeus ne sait pas où ils sont Et c'est Fiflaren Qui arrive à faire le travail 9-6 Changement Ah oui Petit bug de TV C'est vrai Donc on le répète Les ESEA Font exprès De reboot La TV A chaque fois Pour Pour que Toutes les personnes AFK Soient kicker Tout simplement Donc je vais Reprendre ça Très rapidement Hop Voilà On a rien loupé Ne vous inquiétez pas Alors Nice Allez les NIP Ah bah voilà Il y a les Les personnes Qui ont voté Pour les NIP Sont Un petit peu Contents Vous savez 9-6 C'est plutôt bien joué Pour les navis Il faut que les NIP Remportent absolument Ce gun round Autrement Il y a peut-être Un petit avantage Pour les navis On va voir Ca commence maintenant Le gun round Gun round important Pour les deux équipes Les navis Pour revenir à la hauteur Des NIP Les NIP Pour s'envoler Et essayer de remporter Cette map Euh Allez donc on est En air On est Au niveau de ce Gun round Get right Qui va mettre Une belle grenade Ah non Finalement pas aussi belle Que ça Les 4 joueurs Des navis Ont un Kevlar Ca va peut-être Essayer de prendre Cette corniche On voit Seized Et Zeus Qui tempo Get right Qui va se retrouver Face à 3 joueurs 3 joueurs En Kevlar En plus La flash de mise Get right A une information Il contre flash Et c'est bien Les navis Ont fait tomber Des Des Smog Enfin Ont fait tomber Des flash Du stuff Ils vont peut-être Maintenant Essayer de repartir Au niveau de ce middle Ca Tempo Encore une fois Ils sont 4 Au niveau de cette corn Shucks Qui prend La coupe Donc on le répète Shucks C'est Star X Et ça va prendre La corne Attention Il est tout seul Fiflarène Au niveau de cette corniche Ca va devoir prendre La reprise Au niveau de ce BPA Peut-être Zeus Qui va essayer De faire l'ouverture Oh Il s'est pepoké Fiflarène Et tout le monde Va lui rusher dessus Trop facile Attention Existe Qui fait quand même Le travail Peut-être la reprise Get right C'est du 3 contre 2 3 contre 2 Pour les nips Et c'est les nips Qui vont l'emporter Ca va donner le 10-6 11-6 à venir Pour les nips Et par contre Sur le Sur le round d'après Les navis pourront acheter Ils ont posé la bombe C'est déjà ça Tac Kevlar casque M4 silencieuse Voilà pour les nips Tout simplement Oh Force by Ils font des super-hommes Attention les navis Font des super-hommes On l'a vu hier Et effectivement Super-hommes De la part des navis Incroyable 3 joueurs Avec Des armes 2 joueurs Avec AK-47 Et Galil P250 Pour Star-X Et pour Et Deagle Pour Guardian Attention Attention Nip Oh Chex Qui Qui a pris L'info Au niveau De ce De ce middle Ça joue très safe Ça passe au niveau De cette corniche Encore une fois La corniche Qui a été complètement Abandonnée Par les nips 3 2 1 Ça va attendre Ça va attendre Peut-être La flash De Edward Pour Rocher Même pas Et Getrite Qui se fait plaisir Il est pas blanc Effectivement Une flash Getrite Qui se loupe Il va pouvoir Avoir le temps De recharger Oh le petit TK De la part de Shucks Qui avait pas vu Que son mate Était là Mais Getrite Existe Faut un très bon travail Getrite Et il a plus de balles Getrite Il me semble Et Getrite Qui va devoir Terminer Peut-être Shucks Et non C'est Freebird Qui termine 11-6 Et ça va donner Le 12-6 Pour les nips Les navis Qui vont malheureusement Devoir être un écho Sur ce round Attention Ça peut être très rapide Maintenant pour les nips S'ils gagnent Le prochain round Ils vont pouvoir Monter à 14-6 Ouais Il est où le 16-1 d'hier Bah écoute Les nips Se sont bien repris Ils ont surtout Commencé sur le Sur le set terroriste Et c'est ça Qui a fait un petit peu La différence aussi On voit que les nips Je suis là Enfin Ouf Incroyable Je vais te laisser Continuer tout seul Alors Pour compenser Ouais C'est incroyable En tout cas Les nips Mènent aussi Spock Et navi Il est en difficulté Alors qu'on a pu croire L'inverse Après le 16-1 d'hier Effectivement J'avais pronostiqué Nip Je sais pas toi Le cas Parce que t'avais dit On avait pronostiqué Ensemble Parce qu'on en avait parlé On l'avait mis Sur le groupe Steam Par le groupe Steam Subscriber Bien sûr Ouais Et pour l'instant Ça se passe plutôt bien Mais attention à un effet Il faut qu'un des navis Sur les d'eci En 2-3 ronde Ça peut remonter Ouais Mais si les navis Perte ce round C'est terminé pour eux Ça donnera le 14 Le 14-6 Pour les nips Ça sera terminé Donc il faut que les navis Le mettre absolument On va voir si ça va se faire Ou pas La langue Qui n'est jamais pris Par les navis Et les nips Je sais pas pourquoi Ils sont rentrés Au niveau de cette langue Alors qu'ils le savent Ça a tempo Pour en faire finir Spock Pour en faire finir Mais les nips Qui jouent très très bien Pour l'instant On s'était Du 3-0 Mais là c'est le premier round d'armée Spock Et ils ont pas le droit de le perdre Effectivement Effectivement Entre moi Ça va donner le 14-6 Et les nips Seront à deux doigts De gagner cette map Je vous rappelle C'est du B1 Et des ESEA Saison 17 Il n'y a pas de draw Il y a une navi Qui joue toujours Toujours le mid Quand on est le B Voilà Et là c'est le mid Pour ça être Friberg Sur chaque spot Et non Ça recule sur cette grosse hacheuse De Xist Effectivement Mais Alka Il y a des draws Chez les ESEA De quoi tu parles ? Ah bah ok Alka encore planté Magnifique Donc je vais continuer La grosse ouverture De la part de Guardian C'est maintenant du 4 contre 3 Bien joué de la part de Freiber Freiber qui fait un double kill Il reste maintenant Guardian et Edward Oh là tu joues pas De la part de Guardian Incroyable La one ball Qui est passée 3 contre 2 Forest Qui Oh Fiflaren qui s'est loupé Ça va pouvoir poser la bombe Maintenant pour Guardian Et non Il se fait punir Par Getrite Et Getrite double kill 13-6 Attention Le 14-6 A venir pour les navis Est-ce qu'ils vont force buy ? Non ils peuvent pas force buy En plus les navis Ils sont tous en dessous Des 3000 dollars Ça achète Voilà juste P250 Et un petit diggle Pour Seiz Pour essayer de mettre des pocs Et Let's go En avant pour les nips Normalement Ronde assez Assez facilement gagnée Pour Pour les nips Sur ce round là Edward qui va essayer De mettre le premier poc Et il se fait calmer directement Par Fiflaren Fiflaren Et ça va donner directement Le 54 Pour les nips La smoke La smoke De Xist Qui va permettre De deny Complètement Dzus Est-ce qu'il va rusher ? Il rush dans la smoke Dzus Oh Xist Xist Qui va faire le kill Finalement au niveau de ce middle Il a entendu un joueur Au niveau de ce carré Et Xist Il fait le double kill C'est du 4 contre 2 Assez clair De la part des nips Les nips sont En forme Et ils ont mis surtout Les rounds capitaux Qui va permettre Maintenant Au nip D'être à 1 round du draw Et à 2 rounds De remporter ce match Ouais Alors que toute la journée Spock Tous les subscribers Ont douté de nous Du conseil bet Mais c'est vrai que pour moi Ce qui s'est passé hier Sur du B1 Spock C'est du B1 C'est à dire que Tu me passes à côté de ta map Ça ne veut pas dire Que les nips sont inférieurs au navi C'est comme là Les nips bat navi C'est pas pour autant Qui sont supérieurs au navi Mais Voilà Tu l'as dit Ils ont mis les rounds de clé Et ça Ça semble quasiment terminé À moins vraiment Dans l'exploit de Guardian Parce que Ça aide vraiment On ne s'en passe Sur cette map Spock Euh Un petit peu au niveau scoreboard Parce que je ne l'ai pas fait Depuis le début 22 kills pour get right 16 kills pour forest 14 kills pour exister Freiberg Et 10 kills pour fiflaren Chez les navi Guardian premier 15 kills 11 kills pour Zeus 10 kills pour Edward Et 16 de 8 kills 6 kills pour starix Ouais C'est vrai que Non Ah oui oui d'accord Non mais c'est pas Le 8-17 de sites Pour moi C'est quand il carry pas C'est beaucoup plus dur C'est un peu Comme quand get right Ou forest Carry pas les nips Bah voilà Derrière c'est impossible Et Guardian Il ne va pas tout faire Tout seul Et là ça va passer Sur ce rare encore Spock encore La corniche pour les navis Mais les nips Le savent personnellement Qu'ils jouent toujours ce rare Donc ils ont mis Bah get right Avec fiflaren En backup Et attention Parce que là Pour une fois Les nips n'ont pas pris Le kill important Ils peuvent être punis Directement par starix Ouais Starix qui fait Qui fait le bon travail Freiberg par contre Qui dénie complètement La coupe Ils vont pouvoir Maintenant Fiftaren Qui était bien positionné Guardian Je ne sais même pas S'il a eu le temps De le voir Attention Starix qui fait le contact De Freiberg A Freiberg Je pense qu'il a entendu Lanser une stuff 10 Oh ça passe Sur Starix Mais c'est monstrueux Et du 4 contre 1 Il tombe quand même Sur les balles de forest Ça tombe le kill Très rapide Et il va y avoir 9 balles de match Pour les nips Autant te dire Autant te dire Que les nips Vont remporter Cette map Ouais ouais Mais ils vont pouvoir Racheter par contre T'es navi Je les ai pas vu Beaucoup jouer Spock Mais quand j'ai vu jouer Il jouait bien Par contre C'est quand même bizarre J'ai appelé ça Le client Ils m'ont dit Que le ping a augmenté D'un coup Dès 18h Enfin 19h Ok Bref Ça est Dans le milieu de la la WAP Aïe aïe Il arrive pas à toucher Et c'est étonnant De voir ça Et pas Gouradion Par exemple Vous avez une navi Qui tente des choses Ça passe pour Edward Sur Fiflaren Ça passe sur Getrite Et KV3 Du coup Ça a directement Parti en haut Pour rester Un peu loin En back-up Ouais Il est toujours Au niveau de ce BPB Je sais pas ce qu'il attend C'est vrai que la bombe est passée Et surtout que Freiberg A fait tomber la bombe Il va peut-être Se faire rusher Freiberg double kill C'est du 2 contre 2 Attention Existe Qui va peut-être Non Je pensais qu'il y avait Starrix Non mais Enfin Eux Edward pardon S'il te plaît La bombe est corne Edward va venir Clean le B Et c'est incroyable Incroyable Ce que font les navis là Alors qu'ils auraient pu partir Encore en EGA Ça a été très intéressant Il va tenter de remonter Spawn Ct En slow Ça peut le faire Si son pote Ah pas de slash Pardon Du côté de Starrix Attention Edward Qui va se retrouver Face à Freiberg Bien joué C'est du 1 contre 1 Existe Qui a été vu Au niveau de ce fond BP Existe Qui s'en doute Il a tellement Il a tellement Une bonne ligne Existe là La seule chose Qui pourrait le tuer C'est un Un décal Et attention La décale Et bah écoute Assez propre 16-6 Ah non 16-7 Pardon Pour les Pour les navis Qui s'en doute Qui s'en doute Qui s'en doute